Je m'appelle François Biron, je suis propriétaire de la ferme Chapeau-Melon depuis 2012, puis on est à l'Ange-Gardien Québec, près des Gatineaux. On cultive des patates douces, des melons et de l'ail en champ et puis on a une production en serres aussi, principalement des verdures hors saison, donc kale, épinards, laitues, aussi du gingembre qu'on fait pousser dans les serres. Nous, on en fait une spécialité un peu à la ferme Chapeau-Melon, les cultures plus rares, moins conventionnelles. En 2012, la plupart des acheteurs avaient déjà leur ferme fournisseur, donc il fallait que je trouve un moyen d'entrer sur le marché. Les cultures plus rares qu'on fait, c'est la patate douce en bio. Bon, il commence à y en avoir de plus en plus, mais ça demeure un légume relativement nouveau au Québec. Les melons, il se fait du melon au Québec, mais en bio, il y a un niveau de difficulté un peu plus intense, donc la disponibilité des melons à bio était faible. Il y a clairement le gingembre aussi, pour lequel on a été parmi les premières fermes à en faire. Ça fait que l'idée, c'était toujours un petit peu à l'avance et puis s'assurer qu'économiquement, ça fait du sens aussi. Comme les produits sont plus rares, la connaissance par rapport à la culture de ces produits-là sont pratiquement inexistantes. C'est de trouver la bonne recette et donc ça prend du temps, mais il ne faut pas lâcher et il faut être capable de cibler les bons paramètres. Je pense que les risques de la demande ne sont pas tant présents parce que la demande est comblée déjà par des produits d'importation. Donc moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que je compétitionne la Californie ou l'Ontario ou les États-Unis. Donc, j'essaye de substituer localement un produit pour lequel il y a de la demande. D'avoir l'UFA qui s'occupe de vendre mes légumes, puis qui s'occupe de promouvoir mes légumes, mais moi, ça me permet de me concentrer sur ce sur quoi je suis le meilleur. Donc, c'est formidable, excellent. Je ne demande pas mieux.